Bonjour mes vrais soeurs, comment allez-vous ? Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à la chaîne extraordinaire. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit et soyez prêt. Sur les réseaux sociaux, on entend les tas de gens parler de sorcellerie. Et nous, en ce tour où je suppose la question sera mais qui sont réellement les sorciers ? Les sorciers, qui sont-ils ? Et voici que Dieu a permis que nous tombions. Sur ce témoignage hors du commun. Où un ex sorcier lui-même va nous expliquer qui sont réellement les sorciers. Mes frères et soeurs, est-ce que vous êtes prêts ? Si vous n'êtes pas prêts, soyez chauds. Parce que ce que nous entendons maintenant sera hors du commun. N'ayez pas peur. C'est parti, écoutons. Maintenant, qui sont les sorciers ? Nous devons d'abord savoir qui est sorcier. D'autres croient que le sorcier, c'est le démon. D'autres croient que le sorcier, c'est le diable. Je vais d'abord te dire qui est sorcier. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan. Et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent. Et leur inculquer une façon de vivre diabolique, dont la méchanceté. Les crimes sont les démobiles de base des actions sataniques. Ainsi, ces personnes initiées et préparées par le travail qu'elles doivent effectuer. Celui des actions, celui des sacrifices, celui des sacrifices de vie humaine pour Satan. La sorcellerie est la branche occulte la plus dure et la plus dévastatrice. Amen. J'espère que vous avez bien compris. Il va bien nous expliquer. Ecoutons-le. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan. Et regardez à l'écran. Mes frères et sœurs. Un sorcier, ça peut être aussi une jolie femme. Ne vous fiez pas aux apparences. Regardez bien. Vous voyez ? Voilà. Et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent. Ça veut dire que les sorciers sont possédés par des démons. Regardez de l'autre côté là-bas. Regardez même ses yeux. Ça fait peur un peu. Elle a inculqué une façon de vivre diabolique. Elle a inculqué une façon de vivre diabolique. C'est ce qui est là-bas. A chaque fois qu'ils font des choses, ils mettent des signes sataniques à l'intérieur. Comme les symboles occultes, un oeil fermé, les mains cornées et tout ce que vous connaissez. Et des comportements mauvais. Dont la méchanceté. Dont la méchanceté. Ils sont méchants. Et les crimes. Et ce sont des criminels. Ils tuent les gens en esprit, même ils tuent les gens physiquement. Sont les démobiles des bases des actions sataniques. Et ce sont ces deux choses-là qui font d'eux des personnes sorcières. Ainsi, ces personnes initiées et préparées pour le travail qu'elles doivent effectuer, celui des sacrifices de vie humaine pour satan. Et on nous dit que ces personnes ont été préparées pour offrir des sacrifices de vie humaine à satan. Est-ce que vous entendez ? Ça m'étonne. Et c'est réel. Deuxième point. La sorcellerie est la branche aux kilts, la plus dure et la plus dévastatrice. Pourquoi on dit que c'est la plus dure et la plus dévastatrice ? C'est tout simplement parce que la sorcellerie est cette chose-là même qui détruit même la jeunesse et toute l'humanité. Et on apprend aux gens à être des sorcelles même à la télévision. Ça se reprend vraiment très vite même puisque même un virus. C'est vraiment grave. Donc moulon je ôte. Eko prépare nju akutumi kakaji nju akwanzakoufanya ma sacrifice humaine kwa shetan. Là il va bien vous expliquer. Ecoutez encore. Et tout sorcier est préparé pour offrir des sacrifices humains à satan. Il n'y a aucun sorcier qui entrera dans le monde de la sorcellerie sans verser le sang humain. Est-ce que nous sommes ensemble ? Si il contratait la sorcellerie la première chose qu'on va lui demander il doit sacrifier un membre de famille. Et à partir du sacrifice qu'il fera on sortira un membre du corps de la personne qu'il a sacrifié et on va lui faire un téléphone du monde de la sorcellerie. Et on va lui donner une caméra de surveillance. Et on va lui donner même un nom dans le monde de la sorcellerie. Les noms que nous connaissons Kassongo et qu'on sort ne sont pas connus dans le monde de la sorcellerie. Moi je suis Jean-Paul Kalumba. Dans le monde de la sorcellerie j'avais le nom de Kibidi Nkuyu. C'était le nom que je portais dans la sorcellerie. C'est pourquoi les serviteurs Si vous trouvez quelqu'un qui a la sorcellerie Qui veut confesser La première question que vous devez lui poser Qu'il cite le nom de la personne qui lui avait donné la sorcellerie Et qu'il cite également le nom qu'il portait dans la sorcellerie Et la deuxième des choses Qu'il cite le nom qu'il avait dans la sorcellerie Et qu'il cite aussi la fonction sorcellerie Combien d'enfants a-t-il dans le monde de la sorcellerie ? Qu'est-ce qu'on a envoyé pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie ? Quelle est la chose qu'on a utilisée pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie ? Et demandez-lui s'il a un téléphone dans le monde de la sorcellerie Avant de sauter dans quel animaux il se transforme ? Église écoute La délivrance est un processus Si tu as déjà eu une délivrance partielle Il te faut avoir une délivrance totale et réelle Amen Je réponds au nom de Paul Kalumba Je suis père de cinq enfants Ma mère est vivante Mais mon père est déjà décédé Je suis né d'une famille de neuf personnes Et je suis le cinquième Là qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de se présenter Comment il s'appelle ? D'abord physiquement Et il va nous expliquer Comment il s'appelle également spirituellement parlant Mais avant Il va nous dire comment il a été introduit dans la sorcellerie Selon la description qu'il vient de nous donner Et les critères qu'il vient de nous donner ici Écoutez très bien Notre père était riche Il avait beaucoup d'argent Il avait travaillé du temps du parlement de Anzoulouni-Bemba Dans la deuxième république Et tous nous étions en train d'étudier Mais en 1981 J'étais en quatrième primaire Et j'étudiais à l'école Tchem-Tchem Qui se trouve à la commune de Kamalondo à Lubumbashi Et à cette école où j'étudiais J'avais un ami On était sur le même banc Nous étions tellement liés Là ce que l'amitié de l'école c'est toujours très bon Mais en 1981 j'étais en quatrième primaire Là j'étais encore tout petit Et cet ami Chaque fois qu'on quittait l'école On devait d'abord passer par chez eux pour manger Et dès qu'on finissait Et là nous allions chez nos parents pour aussi manger Et on se séparait souvent avant de dormir Et chacun allait dormir chez lui Et le lendemain matin on se prenait pour aller à l'école Ça c'était notre vie Mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami Ecoutez bien Quelque part dans la Bible On nous dit de fouiller les mauvaises compagnies Après le congé de Noël Après le congé de Noël Nous sommes rentrés aux études au mois de janvier Ce que j'avais vu dans Norma dans la vie de mon ami Il n'écrivait jamais en classe Même si on nous donnait un devoir à domicile Je prenais mon cahier ainsi que son cahier J'allais travailler Et quand on faisait la correction on avait les mêmes points Un jour je lui ai posé la question Il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là Il y a un jour où je suis vraiment dans la joie Le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus C'est pourquoi je donne ces témoignages Sur ordre de qui ? Nous allons lire dans l'Acte des Apôtres Chapitre 1er verset 8 Le premier chapitre Acte des Apôtres chapitre 1er verset 8 Acte des Apôtres le premier chapitre le verset 8 Nous lisons au nom de Jésus Vous pouvez prendre la Bible en même temps Nous sommes tous étudiés les vraies choses ici Soyez prêts Mais vous recevrez une puissance Mais vous recevez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Amen Là c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples Vous recevrez une puissance Église Pourquoi Jésus leur parlait de la sorte Parce qu'il savait que sur la terre il y a d'autres puissances Il y a la sorcellerie Il y a la magie noire Il y a la magie rouge La magie verte La magie blanche La magie catholique romaine La magie puissance de l'air Ces choses étaient sur la terre Jésus avait pitié Il a dit Si je les laisse tel quel Ils ne sauront pas faire l'oeuvre à laquelle je les ai appelés C'est pourquoi il leur a promis Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans la Judée, dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Quand j'ai reçu le Seigneur J'étais à un endroit Là où on m'enseignait On priait pour moi Et moi-même j'étais en train de prier Après 7 ans C'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit Et c'est ce qui m'a aidé Aujourd'hui je commence à témoigner Christ Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie Tu mourras Je ne vous donne pas ce témoignage en disant que je me suis converti hier ou avant-hier J'ai 14 ans dans les choses de Dieu Ça veut dire que dès qu'il s'est converti et il est venu à Dieu Il attendu 14 ans au moins avant de venir raconter tout ce qu'il a tenté de raconter ici Ça veut dire qu'après sa délivrance a eu 14 ans plus tard au moins Ça veut dire que nous devons découvrir que des choses extraordinaires Je ne peux pas vous abonner et te préparer pour la prochaine vidéo Parce que ça va être chaud Que Dieu soit glorifié Maintenant écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie Le dernier jour je veux te dire les conséquences que j'ai subies le jour où j'ai accepté le Seigneur J'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe je lui ai posé la question Son nom était Faraja c'était un musulman Je lui pose la question Pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe Il commence à rire Il avait tellement rire C'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée Rire c'est normal mais si on exagère des fois il faut faire attention Vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire Là ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu Premièrement Si il y a un gars qui te distrait trop alors que tu es concentré à faire des vraies choses Haaaa Attention C'est un signe qui ne le trompe jamais Si cette personne ne t'a jamais dit qu'elle est sorcière Ca ce signe ne doit pas t'échapper Ecoute bien Découvre ce que tu dois savoir pour bien déterminer Découvre qui serait sorcière Haaaa Ils sont dans l'église Les esprits de distration Fais attention Ecoute très bien là Ne t'écoute pas Si tu es perturbé par les choses qui sont à côté Reste maintenant concentré Parce que ce que tu entends Ca va t'étonner On ne va pas couper maintenant Ecoutez bien Tu vas voir il te regarde S'il te regarde tu as même envie de rire et tous vous commencez à rire Parce que le diable sait Si nous sommes branchés au trône de Dieu Nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus C'est pourquoi il place ses agents Pour distraire les enfants de Dieu Et cet ami là commence à rire Et ce rire là c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a mena eu parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant Et il m'a dit Kalumba tu veux connaître ce que nous étudions Et il m'a demandé la main Nous nous sommes salués Et il approchait sa main vers les yeux Et regarde au tableau Et mes yeux se sont ouverts Et j'ai regardé au tableau les mêmes écritures Se sont changés Et c'était des insultes qu'on était en train d'injurier les gens Et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau Et moi seul j'étais en train de voir cela Et toute la classe personne ne voyait cela Et quand j'étais surpris il m'a piétiné Et j'ai commencé à suer Et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire Et je n'ai plus écrit Et à 12h30 nous sommes partis à la maison Et ces choses là m'érevenaient J'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous on n'avait pas une vie de prière La vie chrétienne c'est la prière Et si tu n'as pas une vie de prière ta maison peut être un lieu de rencontre les sorciers Et à un endroit de prière les sorciers on peut même si c'est chez toi un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison L'église il y a des gens qui sont mauvais ce sont des sorciers Et le signe que je veux te donner Si papa tel qu'il est là il prie beaucoup Il est dans une famille de 9 personnes Il est le seul à prier Et si il y a un sorcier dans cette famille Lui et le sorcier ne vont pas s'entendre Et ce sorcier va le haïr sans raison Et la deuxième chose Et ce sorcier va toucher le coeur de ses frères pour qu'il puisse le haïr Et même s'ils ont beaucoup d'argent ils ne vont pas l'aider Et écoute église le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier Si on est en train de te combattre C'est parce que tu as des promesses Dieu c'est la raison pour laquelle tu es combattu Le sorcier ne va pas combattre quelqu'un qui n'a pas de promesses qu'est-ce qu'il aura Et le diable on l'appelle le voleur Il vient voler c'est que l'homme a reçu de Dieu Ton frère est en Europe Qui est dans la rose croix La rose croix c'est la sorcellerie Je vous dirais cela dans les parties La rose croix n'est pas une science C'est de la sorcellerie Moi je n'étais pas rose christien J'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la rose croix dans toute l'Afrique C'était un homme politique qui avait régné dans la deuxième république Moi j'étais son garde du corps C'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la rose croix à partir de lui Nous entrions avec lui dans Amorque 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 signifie ancien mystique ordre de la rose croix C'est ce qu'on appelle Amorque Leur grand siège à Lubumbashi C'est sur l'avenue des bambous Toi enfant de Dieu n'entre pas dans Amorque Ton frère qui est à Paris Il a beaucoup d'argent Il aide toute la famille Mais comme toi tu prie Tu ne verras même pas 10 centimes de sa part Parce que tu es son ennemi Vous êtes frère par la chair Mais spirituellement vous n'êtes pas frère Toi tu es dans le royaume de la lumière Lui il est dans le royaume des ténèbres Si il sentait quelque chose qui lui appartient et qu'il t'accordait cela Dans le monde des ténèbres il aura des sérieux problèmes et on va le frapper Frère, ton frère peut avoir beaucoup d'argent Il peut aider tout le monde Toi il ne veut même pas te voir Parce que des fois Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale C'est le but de la sorcellerie Si il est dans une famille où tout le monde ne prie Dès qu'il y a une personne qui commence à prier Il va tellement créer des combats Jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille Et à partir de là il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir Et chez nous personne ne savait que j'ai contraté la sorcellerie Parce que la sorcellerie on n'écrit pas cela sur le visage C'est quelque chose qui est dans l'esprit Avant tous nous connaissions les sorciers Tu connaîtras par la saleté Par des longs angles Des fois il est maigrichant Là tu vas discerner facilement que ça c'est un sorcier Et maintenant ils ont changé des méthodes Ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates Ils ont aussi des parfums qui coûtent cher Avec des plantes, des mèches, des bijoux, tu ne sauras pas Comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie ? Mais les signes de la sorcellerie C'est ce que Dieu nous a laissé à nous A nous ces enfants pour que nous puissions découvrir cela facilement Vous avez vu ? Ça veut dire que la sorcellerie n'est pas écrit décidément sur le visage C'est pas un Mario dont le nom se trouve derrière pour dire Oh laisse-moi ! Je m'appelle Nias Rebao, je suis le numéro 7 ! Non ! Ça se trouve à l'intérieur, dans l'esprit La sorcellerie, c'est tout dans l'esprit Le sadanisme, c'est tout dans l'esprit Mais il y a des signes que les gens posent Des comportements, des gens qui amènent à dire Que ces personnes sont des sorcières Et c'est ce qu'il nous a tenté de nous donner au fur et à mesure Si nous ne voulons pas vous abonner, vous mettez à la prochaine vidéo A dire la cloche ! Tu es chez toi calmement Tu vas au marché, tu achètes de la nourriture et tu rentres Quelqu'un va dire à ton mari Je l'ai croisé à tel endroit Je l'ai croisé à tel autre endroit C'est un sorcier utilisé Il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des cisannies parmi les gens La famille est dans l'insécurité Parce que j'étais devenu agent du diable La personne qui a découvert la première que j'avais dans la sorcellerie C'est ma tante avec laquelle j'ai contraté le mariage dans la sorcellerie Nous étions endormis dans la maison la nuit Moi et mon frère qui vient juste avant moi A partir de minuit C'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement Et à une heure du matin Ils décollent, ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre C'est à ces heures là que beaucoup d'enfants tombent malades, beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer Et dans notre quartier Vous allez sentir que les chiens sont tous en train de pousser un même cri C'est à 7 heures que les sorciers sont en train de décoller Et à 4 heures du matin Et ils rentrent maintenant dans leur demeure Et à minuit J'étais endormi, j'ai senti comme quelque chose est tombé sur le toit Et mon frère ne s'était pas réveillé Et subitement j'ai vu quelqu'un sortir du toit Et ma tante maternelle, la grande soeur à papa qui descend Elle était nue Et elle s'étonnait comment est-ce que j'ai grandi Elle m'a pris et nous sommes allés avec elle dans le monde de la sorcellerie C'est elle qui m'a introduit la première dans le monde de la sorcellerie Et nous avons fait le mariage avec elle Moi j'ai porté la robe blanche, elle a porté le costume noir Et nous avons tout fait Et le signe, papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés Et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour là Et nous avions eu trois enfants avec cette tante Et ces enfants là étaient des enfants de la sorcellerie Humainement parlant, nous ne pouvons pas les voir Et quand je suis rentré à l'école Et mon ami Faraj m'a dit ceci Aujourd'hui je veux envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous Et le sorcière aime toujours monter rapidement Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses de Dieu Beaucoup regressent par contre Et la personne que je veux envoyer viendra avec ma photo Et quand il viendra tu vas l'accueillir et vous irez quelque part Et chez nous je n'ai rien dit Et nous nous sommes endormis Et je croyais que mon ami était en train de plaisanter Et à minuit, c'était au mois de janvier, j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir Et tellement que ce vent était fort, les fenêtres de notre maison s'y sont ouverts Et je me suis éveillé, j'ai commencé à toquer à la chambre de papa Tellement que j'ai frappé à la porte, personne n'ouvrait la porte Et il était dans un profond sommeil Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison Il venait avec un fort vent Et avant que je ne rentre à la chambre, j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela Les portes étaient fermées Même ces choses que nous mettons aux porteurs pour bloquer la maison, le sorcier ne voit pas cela, il peut même entrer à travers le mur Il peut même sortir par terre comme un champignon L'Église, le ancien c'est que nous voulons manger un bon Si j'ai pris une richesse, je ne veux pas croire et je t'ai pousser vers mon ami Et je veux dire, si je ne veux pas dire de manière Cute Les gens voulent manger un temps par terre, c'est un peu plus la vie Quand ils rattrapent quelsquels qu'ils prient, ils sont en train de chanter, je vais même chanter cela il ya des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson et le nom là c'est le nom de il est moins bon et achète à nîmes en amour qui est cette chanson là c'est une chanson de satan de la femme s'attend voilà on a fait c'est négala ma tata il a dit je paris pendais que témoignage amouille l'oucaille amé amé mais il est moins bon et mbaka n'y a aussi cassé et les maïs miaka michi chiquette et n'en bombo et satana mouka jimbo il est mouka et ses chansons commencé dans le monde de la source et l'église je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici mon âge au bali l'état cap à quoi il est moins bon pas de venir vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premiers c'est cette chanson sur la terre ni les canis c'est un bon travail l'état d'avoir quand je sais l'église je vais chercher qui a mené cela les premiers à qui géromane et c'est de ma canisie valo gil n'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers mouville à l'oubou mbachi parce que dans la ville de l'oubou mbachi mignonne il qu'on a fondé sur ce qu'il m'a mis mou c'est moi qui enseigné aux sorciers de chanter parce que je sortais même certaines chansons mou maranco très bonnet tout noir par quoi la niti c'est qu'animité qu'on n'a pas ni mais cool et même dans des grandes rencontres même à pointe noire on m'a appelé pour aller animer ces rencontres là il est moins bon à satana moukachi banane mbaka barabamba chrétien ou la nangouka job an amour boulogie d'opana imbaka il est moins et cette chanson là on l'a on la chante qu'on attrape un chrétien qui priait qui est tombé et c'est la chanson qu'il chante comme on est engagé mon amour si tu t'engages dans les choses de dieu arrive jusqu'au bout si tu t'engages dans les choses de dieu ça veut dire que si tu devais un chrétien arrive jusqu'au bout ça veut dire qu'il y a un niveau c'est une marche que tu viens d'empointer c'est une marche tu dois aller jusqu'au bout à le peuple d'egypte dans le désert ils ont quitté le peuple d'israël a quitté l'egypte et ils se sont mis à marcher ils doivent arriver quelque part tant que tu n'es pas encore arrivé là où dieu aimerait que tu arrives continue à marcher ne t'arrête pas va jusqu'au bout et si tu vas jusqu'au bout qu'est ce que tu vas voir écoutez bien si tu arrives au bout et même les enfants que tu as engendré ils suivront également tes traces que dieu soit glorifié et cette femme a brandi la photo de mon amie et elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer et je lui ai dit qui es-tu et elle m'a dit je suis madame Hélène Elvira c'était ça son nom et j'étais étonné comment est-ce qu'elle était entrée dans la maison parce que toutes les portes étaient fermées chez nous il y avait des sentinelles il y avait beaucoup de gens et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame parce que tout le monde était endormi église la maison on ne cite pas le nom de Jésus cette maison est en insécurité même si vous avez l'argent la nourriture s'il n'y a pas Jésus le sorcier entrera et il va tout détruire et il m'a demandé d'aller faire un tour et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint et nous avons fait le voyage astral et là où on était parti je ne sais pas c'est où nous étions arrivés à un endroit c'était comme dans une forêt et il faisait très sombre il n'y avait que des cris des animaux il n'y avait personne et elle a sorti un couteau elle s'est blessée le sang commença à couler et elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang et elle va me dire c'est que je deviendrai et j'ai refusé je lui ai dit je n'ai jamais fait de telles choses et j'ai commencé à reculer et elle aussi me poursuivait je me suis retourné pour fuir et je l'ai retrouvé devant moi et elle m'a étranglé et elle a commencé à me faire sucer le sang par force et pendant que j'étais en train de sucer ce sang et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi a commencé à s'est retiré et j'ai commencé à recevoir un autre esprit c'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps et depuis que j'étais en train de sucer à un certain moment elle m'a repoussé et je suis tombé et elle m'a posé la question tu sens quelque chose circuler dans ton ventre effectivement je sentais quelque chose dans mon ventre et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche et quand j'ai ouvert la bouche il est sorti quelque chose comme un lézard c'est l'animal qu'on appelle le varon Amen et quand il est sorti de ma bouche il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête et là j'avais déjà un autre esprit et j'ai saisi cet animal par la tête et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit et elle m'a demandé d'avaler et après je vais te dire ce que tu vas devenir et elle m'a dit le fait que tu as avalé cela c'est l'esprit de cannibalisme même si on te frappait tu ne sentiras pas de douleur c'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place et s'il arrivait 18h le fait seulement que j'allais faire un rôle cet esprit-là allait atteindre toutes ces personnes-là et à 18h30 tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi tu m'avais administrées tu peux être dans la joie que c'était un bon numéro cela m'a fait tellement souffrir je ne vivais pas comme tout homme et lorsque j'étais en colère et dans mes yeux il y avait plein de sang et mes yeux étaient rouges de sang et les ongles commença à pousser et même les canines commença à pousser et là quand je commençais à me bagarrer tout ce que vous allez frapper sur moi je ne sentirais pas de douleur et pour être vraiment apaisé il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou et sucer ce sang-là et après être apaisé et je me suis retrouvé à 8h j'étais dans le lit et sur mes lèvres il y avait du sang ainsi que aux mains et le grand frère avec qui je dormais il s'est étonné il est allé appeler les parents et pendant qu'il venait pour constater cela Madame Hélène est venue elle a essuyé ce sang-là et la maison était devenue maintenant en insécurité parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien et vous savez que dans les écoles il y a trois catégories d'élèves le premier c'est toi tu étudies pour préparer la vie de demain c'est ça le but des études la deuxième catégorie il vient aussi du monde de la sorcellerie il vient étudier aussi normalement son but c'est détruire la vie des enfants de certaines personnes pendant la récréation il donne des choses surtout des choses à manger il donne à d'autres enfants et des enfants à qui il donne ces choses là le soir il va les appeler et il va les amener dans le monde de la sorcellerie et toi et moi nous sommes heureux le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu Dieu a déjà placé sa main sur ta famille même si on donnait des choses à tes enfants ils mangeront cela mais cela sera sans effet parce que l'enfant est innocent il croira que ça c'est un ami qui m'a donné cela il peut manger le soir il va appeler mais l'enfant n'entendra pas à cause de l'oeuvre que tu fais à cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu écoute église c'est lui qui soutient l'église la personne qui se donne vraiment à l'oeuvre de Dieu avec sa richesse le sorcier même pour tuer son enfant c'est difficile lui fait des sacrifices auprès de Dieu toi tu fais des sacrifices auprès de Satan comment est-ce que tu vaincras cette personne parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu s'il y a un sorcier au milieu de nous il va me donner raison c'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie c'est difficile il ne parvient pas je vais te dire comment est-ce que le sorcier tue quelqu'un c'est une longue procédure ils peuvent même te tuer au mois de décembre ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie toi tu aimes t'amuser tu aimes les femmes tout ce que tu vois tu es touché c'est comme ça ça c'est comment il ne faut pas être distrait dans la vie le diable c'est des mons ils sont en train de faire des choses il y a même des sorciers qui sont là il ne faut pas rigoler c'est une chose écoute bien des fois tu commences même à te vanter tu es content de la vie de prière j'ai même baissé ma vie de prière cette position là plaît vraiment aux sorciers parce qu'ils cherchent comment maintenant te tuer vous avez entendu ça ils cherchent maintenant comment faire pour vous tuer et donc ils attendent à ce que vous perciez dans la vie de prière ils peuvent même vous amener des personnes qui vont vous amener à perciez dans la vie de prière si c'est un homme ils peuvent lui envoyer une femme c'est une sorcière elle va faire ce travail là si c'est une femme ils peuvent lui envoyer un homme c'est un sorcier qui va aussi faire ce travail faites attention faites attention à la vie de publicité attention mourir au nom de Jésus c'est mieux mais si un sorcier te tuer tu ne vas nulle part ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser et le jour maintenant qu'ils voudront ils vont te dévorer et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens je vais demander aux parents si tu as un enfant un bébé si tu sors de la maternité avant de faire toutes les fêtes qu'on fait c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qui prie pour l'enfant parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu et il va présenter cet enfant aux mains devant l'éternel les sorciers recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal la vie qu'il devait passer sur la terre il va la passer dans la sorcellerie et si le pasteur priait pour l'enfant c'est fini le sang de Jésus va couvrir cet enfant et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé même les envoyés du diable viennent aussi il va prendre le bébé il va sortir les rayons pour toucher le nombril et il va regarder cet enfant et c'est que les mamans disent souvent cette personne a et quand cette personne va quitter la maison c'est que tu vas rester seulement avec la carcasse c'est le sorciers qui va partir avec l'enfant demain s'il y a une petite chose qui sort à la gorge il ne saura plus bien manger le lendemain ce sera la diarrhée demain le lendemain un problème d'anémie et l'enfant va mourir l'enfant était déjà mort depuis longtemps tu es resté avec la carcasse si tu sors avec l'enfant de la maternité la première des choses appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant le sorcier voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième oeil il voit l'avenir de l'enfant je vais te donner un exemple biblique c'est une question que je vais poser à l'Assemblée quand Jésus est né pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie qui était le premier à connaître que Jésus est né ? les trois mages ces mages là c'était des sorciers c'était des astrologues et quel était leur travail ? ils consultaient les étoiles ils regardaient et s'ils prenaient ta main ils regardaient dans ta main ils voyaient ton avenir et ce qu'ils prédisaient c'est ce que tu allais devenir moi j'avais 11 ans un astrologue m'avait regardé dans la main il m'a dit toi tu deviendras un homme de sécurité je vois que tu garderas les hommes politiques c'était un sorcier et ce qu'il avait dit cela m'est arrivé les mages ils étaient dans une forte concentration ils ont vu l'étoile de Jésus qui leur a dit que c'était un roi ? personne ne leur a dit cela or Jésus était le roi des rois et ils se sont dit c'est lui qui est né c'est un roi parce que nous avons vu son étoile et ils sont allés le chercher et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer et ils n'ont pas vu que c'était un bébé ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile est-ce que c'était le mensonge ? aujourd'hui Jésus est à la droite de Dieu il a cette couronne de roi des rois ils étaient les premiers à voir cela c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les mages il voit un endroit où un enfant est né il va voir et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra et il commence à combattre cet enfant là le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que le nombre d'années qu'ils devaient passer sur la terre il va passer cela dans le monde de la sorcellerie c'est pourquoi avant de présenter un bébé c'est important d'amener ce bébé là avec son offrande le deuxième élève le troisième élève il vient du monde des slaves le monde des slaves c'est le monde des roses christian c'est là qu'il y a le tronc de monsieur christian bernard le représentant mondial de la rose croix et de là aussi viennent des élèves et même des étudiants ils vont à des universités et les élèves vont aussi à des écoles et quel est leur travail ? il pousse les gens à entrer dans la magie aujourd'hui il porte tel habit le lendemain il vient avec tel véhicule le lendemain il a telle autre chose tu commences à l'envier quand tu lui poses la question il t'initie à ces choses tu entres aussi dans ces choses tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers ils te donnent des cahiers ainsi que des stylos ils prennent ton intelligence c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de roses christian sont intelligents je vais demander aux élèves réussir aux études c'est avec Jésus tu peux avoir le diplôme mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser quand tu viens de l'école passe à l'église si tu étudies le matin fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école et tous les chrétiens et la chrétienté c'est la prière du matin pourquoi je te dis cela la nuit les sorciers font des complots le matin vous verrez que d'autres sorciers le matin il va verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui et pour nous les hommes si tu piétines ces choses vous verrez que les testicules commencent à faire très mal et pour les femmes elle va constater une douleur au bas ventre elle ne fera même aucun travail heureusement pour nous enfants de Dieu si tu piétines cela et cela s'éteint parce qu'à travers toi beaucoup de gens seront délivrés tout le monde pourra marcher sur ce chemin la condition la prière matinale c'est une arme pour nous enfants de Dieu c'est qu'on a fait pendant la nuit toi tu renverses cela dans la prière notre commune de la Kenya Dieu a beaucoup aidé cette commune vous allez voir que le matin toutes les églises prient il y a vraiment une forte influence le matin c'est pourquoi il y a même d'autres païens avant d'aller dans ses affaires ils passent d'abord par l'église c'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune et c'est une commune il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ce n'était pas limité là avec cet ami là Faradja nous étions en classe il m'a dit aujourd'hui je vais faire une chose extraordinaire que cela ne te pousse pas à fuir que tu ne sois pas étonné toi tu vas me suivre nous allons sortir ensemble et ce que je veux dire beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose à 10h30 et nous sommes rentrés de la récréation nous avons commencé à étudier il a commencé à chanter en arabe et quand il a commencé à chanter le tableau a changé de couleur c'est devenu rouge et toute la classe était en train de voir ce n'était pas seulement moi toute la classe voyait cela et il est sorti une écriture qui disait je cherche Marie-Thérèse et tous les élèves ont fui de la classe cet esprit là était terrible les gens avaient connu des accidents beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens ce n'était pas seulement à notre école dans toutes les écoles catholiques le même jour ce jour là tous on était en train de fouiller cet esprit a quitté le monde des cimétières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit là pourquoi l'église nous devons laisser un seul sataniste se bouger toute une ville de Coloésie pourquoi et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles cet évêque là n'avait pas prié au nom de Jésus on devait envoyer les pasteurs des églises au réveil cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus il a porté la soutane il avait porté la soutane et à ces soutanes il y a souvent des dessins et ces dessins là on les appelle les symboles cabalistiques les romains appellent ça les pentacles diaboliques les romains n'adorent pas c'est Jésus c'est Jésus que nous nous adorons dans la magie blanche il y a trois Jésus le premier Christ roi c'est le Jésus des romains on commémore son anniversaire le 25 novembre ce Christ roi c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong écrit bien cette date c'est le 25 novembre beaucoup d'églises adorent ce Jésus-là croyant que c'est Jésus qui était ressuscité le troisième jour ce n'est pas celui-là d'autres prennent même ce Jésus-là ils le mettent sur une croix ils viennent même se posterner nous nous faisons la prière d'autres font des invocations si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner ce n'est pas Jésus Jésus est à la droite du Père il est en train d'intercéder pour toi et moi ce sont des images qu'il voit dans certaines églises ce n'est pas ce Jésus-là il met cela dans la tête et il fait même des rêves le deuxième Jésus on l'appelle Jésus de Londres c'est celui-là qui amène le succès dans les affaires dans le sport dans la musique quand tu es en train de l'invoquer tu auras tellement du succès c'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres de les citer dans les chansons n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer Jésus n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer le nom de Dieu ils sont en train de parler de Dieu ça veut dire qu'il y aura des chansons où on entendra les gens parler de Dieu Dieu ils vont crier Dieu Dieu Jésus oh ce n'est pas Dieu ce n'est pas du vrai Dieu il s'agit d'une autre personne faites attention vous devez vous libérer de ça séparément de ça c'est faux et le troisième Jésus d'Afrique Jésus d'Afrique Chez les Ngunga et d'autres religions on l'appelle de ce nom-là vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus-là que certains sectes adorent vous avez entendu ça donc il y a décidément trois Jésus dans ce monde et on ne sait pas mes frères et soeurs c'est une histoire des sorcelleries qui va même au-delà de ça la magie le critisme dans la musique quand vous racontez toutes ces choses vous avez pensé que c'était de la blague avez-vous déjà entendu une telle chanson où on criait Jésus de Londres Christ Roi ou on l'appelait même Jésus d'Afrique ça fait trois faux Jésus trois faux Jésus qui existent que nous ne savons pas mais aujourd'hui Dieu merci nous découvrons ces choses qu'en pensez-vous dites-nous ce que vous avez pensé dans la partie commentaire ce n'est pas terminé donc la deuxième partie va venir après cette vidéo ne manquez pas cette vidéo abonnez-vous massivement et préparez-vous quand vous abonnez cliquez sur la cloche la première vidéo qui va apparaître demain pourrait être cette vidéo ce témoin puissant ce sera le témoin puissant 590 restez connecté et quand vous cliquez sur Yanskribond sur cette vidéo vous avez accès à la page d'accueil où vous allez voir Yanskribond 2 Yanskribond 3 et Yansk TV abonnez-vous sur toutes nos chaînes et n'oubliez pas d'activer la cloche ici ça va être extraordinaire demain il y a trop de choses à découvrir sur les sorciers et c'est nécessaire mais saviez-vous saviez-vous qu'il y avait trois Jésus laissez la partie de commentaire et je dis mon tour le Dieu bénisse frère pour le salut Sous-titrage ST' 501